Ce qui se passe au conseil constitutionnel prouve encore une fois que la majorité présentielle manque de confiance. Vous savez qu'ils ont annoncé qu'ils ont 2 millions de parrains. Et j'estime que lorsque vous avez 2 millions de parrains, vous n'avez pas besoin d'aller faire là que de 15h à 0h pour déposer vos parrainages. En allant à 15h au conseil constitutionnel pour attendre jusqu'à 0h, Mimi Touré a montré qu'il n'y a pas d'assurance. Parce que lorsque vous êtes assuré que parmi vos 20 millions, 2 millions de parrains, que c'est de bons parrains, vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour déposer. Malheureusement, ils ont voulu être les premiers. Être premier, ça veut dire quoi ? Être premier, ça veut dire que lorsqu'il y a un doublon, on affecte ce doublon au premier qui a déposé. Donc, j'aurais compris qu'un petit parti puisse avoir peur d'avoir des doublons et qu'on puisse affecter ce doublon à un autre. Mais un parti qui se dit être majoritaire, qui n'a que 2 millions de parrains et qui se précipite, cela prouve qu'il y a un problème. Et ce qui a été le problème encore le jour du dépôt est que ce que nous n'avons pas accepté, c'est de voir le responsable de l'opposition barricadé d'un côté et qu'on puisse laisser les responsables partis au pouvoir aller vers le conseil constitutionnel. Et ce qui a amené ce jour-là des problèmes. Mais je peux vous assurer que les 2 millions de parrains de Beno Bokuyakar ne sont pas de vraies fiches de parrainage. A Pékin, il s'est trouvé qu'il y a eu des responsables qui avaient des fiches de parrainage, qui ont donné les fiches de parrainage à Ablai Timbo, qui ont donné ces mêmes fiches de parrainage à Pape Gorgindong, qui ont donné ces mêmes fiches de parrainage à Awanya. Après, c'est Pékin qui rassemble tous ces parrainages-là, qui se trouvent à avoir 2 ou 3 doublons. Ça a été un véritable business pour dire qu'à Pékin, ils ont atteint un certain nombre. Or, c'est 3 personnes qui figurent sur le même lot de Pékin. Et finalement, ils se trouvent à 2 millions. Avec 2 millions, vous n'avez pas la majorité. Le second tour est inévitable dans ce pays-là. Parce que sur un fichier de 6 millions 800, si vous avez 2 millions, vous n'avez pas atteint la moitié. Donc, il y aura un second tour. Et si Maki va au second tour, c'est par chance pour lui. Parce qu'il ne peut pas aller au second tour. Celui qui ira au second tour, ce qui est assuré, est que Karim ira au second tour. La deuxième personne, on ne sait pas encore. Ça peut être Maki, ça peut être Sonko, ça peut être une autre personne. Donc, aujourd'hui, sachez que le PDS est confiant. Et le...